Bonjour, je suis super content d'être là. Alors pour une fois je vais faire vite parce que j'ai une entorse, donc rester 40 minutes debout ça va être insupportable. Donc on va faire court. Je vais vous parler aujourd'hui de services en ligne, de décentralisation, de vie privée, de personnalisation et de Louis Pasteur. Parce que pourquoi pas. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, ma vie professionnelle résumée en 6 icônes, Firefox, Mozilla, j'y ai passé 17 ans, j'ai commencé alors que j'étais chez Netscape en 98, enfin je suis sur entre 97, mais le projet Mozilla a commencé en 98 et j'ai eu la chance d'être impliqué dès le tout début. Après 17 ans de Mozilla, j'ai décidé de quitter Mozilla parce que 17 ans c'est quand même long, dans une carrière, je me suis dit est-ce que je reste jusqu'à la retraite ou bien est-ce que je vais tenter autre chose et j'ai envie de tenter autre chose. J'ai écrit un livre qui s'appelle Surveillance, il y a tout juste deux ans. Enfin, il est sorti il y a tout juste deux ans. J'ai passé trois ans chez CozyCloud, une start-up française qui fait du libre sur la vie privée et puis j'ai rejoint au mois de juin la société Quant, le moteur de recherche français qui protège la vie privée. Et à côté de ça, j'ai passé trois ans en tant que bénévole au CENUM et maintenant depuis deux ans je suis à la CNIL au comité de prospective toujours bénévole. Et aujourd'hui, c'est simple, j'ai décidé de vous parler de mes héros. Vous êtes un peu le fil conducteur de cette présentation. On va parler de vie privée et tout ça, mais on va parler des gens intéressants, des gens qui sont un peu décarcassés. Alors l'image est déformée, ce n'est pas Tim Berners-Lee qui a pris 20 kilos, c'est juste qu'il est un petit peu écrasé le pauvre. Tim Berners-Lee, c'est peut-être mon héros numéro un, c'est l'inventeur du web. Il était au CERN et il a vraiment inventé quelque chose d'absolument formidable et il a réussi à obtenir de sa hiérarchie que son invention au CERN soit dans le domaine public et soit réutilisable par tous en fait. Donc outre la simplicité et l'universalité de sa solution, le fait qu'elle soit libre et qu'elle puisse être reprise par tous a été vraiment quelque chose d'absolument essentiel dans le web. Et s'il y avait un seul truc à reprocher à Tim Berners-Lee, à part son accent anglais qui est pourri, c'est... Enfin moi, je n'arrive pas à comprendre les anglais, c'est pour ça. C'est que, comme il était dans un environnement de recherche, il n'a pas imaginé, on ne peut pas lui jeter la pierre, mais il n'a pas imaginé comment on pourrait faire du pognon avec le web. Et ça, ça a été un souci parce qu'en fait, lui, bon, il était dans un environnement où il y avait des... des physiciens qui avaient du mal à partager leurs documents de recherche et donc c'est pour ça qu'il a créé le web. Mais donc, il n'imaginait pas que ça sortirait du labo, enfin, en tout cas, pas au début, et puis ça sortirait du labo et puis qu'il y aurait des gens qui essaieraient de faire de l'argent en échange de production de contenu. Donc, il n'a pas imaginé que... Parce que pour lui, les physiciens, ils étaient déjà payés puisqu'on était dans un institut de recherche. Il n'a pas imaginé comment on pourrait monétiser le web. Et ça, malheureusement, c'est un boulet que le web traîne encore aujourd'hui. Vous allez voir, on va parler aussi de business model aujourd'hui beaucoup. souvent, on me demande est-ce que tu vas parler de cochon aujourd'hui ? Non, là, je vais parler de vache. Mais ce n'est pas grave, moi, je trouve que celle de la vache, c'est mieux. Donc, je vous présente deux vaches. Je ne me souviens plus comment elles s'appellent. Mais alors, il y a celle de gauche qui dit à celle de droite, tu sais, moi, j'adore cet endroit. J'adore cet endroit parce que je suis nourri gratuitement. Et l'autre lui répond oui, oui, oui. J'adore cet endroit parce que non seulement on est nourri gratuitement, mais en plus, on est logé gratuitement. Et en fait, le sous-titre de ça, c'est deux vaches discutant du modèle gratuit. Vous voyez ? Normalement, c'est drôle. Mais bon, c'est... Ou flippant, je ne sais pas. Alors, j'espère que je ne vais surprendre personne dans cette salle, mais les vaches ne sont pas les clientes du fermier. Vous voyez ? On vous l'a expliqué, ça, quand même. Et la petite souris et le Père Noël aussi, on vous l'a dit. Voilà. Non. Non, c'est ça. Putain, j'en étais sûr. Non, non. Donc, voilà. C'est évident parce qu'on le sait. On le sait. Le vrai client du fermier, s'ils sont des vaches laitières, c'est l'actalis. Et les boîtes du même genre. Tout de suite, c'est moins cool, quoi. Et on sait que les vaches, bon, dans un premier temps, elles vont être inséminées. On va leur prendre leur veau. On va leur prendre leur lait. C'est le business. Et après, on leur prend ce qu'il en reste. Ce qu'il leur reste. C'est à savoir la peau et la viande. C'est pas cool. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? En fait, c'est parce que souvent dans mes conférences, bon, là, c'est pas pareil, on a un paquet de libris, donc je vais pas vous faire l'affront, mais des affronts, il y en aura après. Vous en faites pas. Et souvent, dans mes conférences, je dis, mais qui est client de Google et de Facebook ? Levez la main. Et là, il y a une forêt de mains qui se lèvent, quoi. Et je leur raconte l'histoire des vaches. Et là, ils font... Ah ouais ? Ben oui, parce que c'est ça qui est essentiel d'expliquer aujourd'hui. Et même si vous le savez déjà, je vous le dis, et je vous le redis, et que vous le disiez autour de vous, en fait, on n'est pas les clients de Google et de Facebook et de la plupart des grandes plateformes Internet. On est leur bétail. Et ça, c'est essentiel de comprendre ça si on veut pouvoir réfléchir au numérique, à la vie privée et à ses enjeux. Donc je vous encourage à raconter l'histoire des deux vaches autour de vous, parce que sinon, les gens vont vous dire « Ah oui, mais j'ai rien à cacher, gna 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 ». Ça aussi, on va en parler. Alors voilà le business modèle aujourd'hui. Donc j'ai mis plateforme Internet parce que parfois je tape sur Facebook, parfois je tape sur Google. Bon, en fait, j'adore taper sur les deux. Donc là, j'ai fait moitié-moitié, vous voyez. Et j'explique le business model. Donc à gauche, c'est une utilisatrice ou un utilisateur, peu importe, qui donne ses données personnelles, et ça, il ne s'en rend pas compte, mais on va en parler après, qui donne son contenu parce qu'il faut quand même rappeler que Google et Facebook, c'est creux, c'est vide, c'est juste un contenant au départ. Facebook, si vous retirez le contenu qui est mis par des tiers, il n'y a rien. Franchement, en fait, on va sur Facebook pour voir le contenu qui est fourni par nous. Enfin, nous, un autre, mais voilà. Donc on donne son contenu, des photos, des réactions, des likes, des commentaires, etc. Et sans nous, ils n'existent pas. Et on retire en échange du plaisir ou un côté utilitaire à la chose. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg et ça, les gens ne comprennent pas. Alors déjà, ils ne voient pas les données personnelles qui s'envolent parce qu'elles sont invisibles. Le contenu, ils n'ont pas vraiment capté que c'était le leur. Alors là, par contre, ils se rendent compte un peu qu'ils sont accros à ces plateformes avec le plaisir et l'utilité. Mais derrière, il manque un bout et c'est ça qui est le vrai business, le vrai client, le vrai client de ces plateformes, c'est l'annonceur qui lui donne du vrai argent pour avoir une audience ciblée. c'est lui le client. Et c'est avec tout ça qu'il y a tous ces scandales qu'on voit avec Facebook en particulier. Je ne sais pas si vous avez vu l'avant-dernier en date parce que c'est toutes les semaines donc il faut se tenir vachement un jour. Alors le dernier scandale, c'est qu'en fait, ils ont payé des agences pour maquiller le fait qu'ils avaient fait des conneries. L'article du New York Times sorti il y a trois jours, ça c'est assez spectaculaire. Mais l'avant-dernier scandale, c'est qu'ils vendaient de la publicité pour les élections de mid-term aux Etats-Unis, donc les élections de mi-mandat. Ils arrivaient, il était possible d'acheter sur Facebook de la publicité, mais n'importe qui pouvait le faire, il y a un journal qui l'a fait et qui l'a démontré. Il est possible d'acheter de la publicité sur Facebook en disant cette publicité est approuvée par tel ou tel candidat aux élections. Alors que ce n'est pas vrai, c'est un journal qui l'a fait et ils ont réussi en fait à faire ça, c'est-à-dire à passer de la pub qui n'était pas approuvée par des candidats tout en ayant cette pub approuvée par les candidats. C'est quand même les mêmes qui avaient dit en début d'année nous allons réparer Facebook, c'est les mêmes qui avaient été mouillés dans Cambridge Analytica, les mêmes qui étaient mouillés dans l'influence russe pour les élections d'avant, et bien cette année ils ont encore réussi à refaire la connerie juste pour l'argent. Donc c'est vous dire que c'est assez spectaculaire leur capacité à se compromettre pour toucher l'annonceur. Donc voilà un peu le business model. Ensuite quelque chose qui est important c'est comment Google collecte vos données personnelles. J'avais pas de place sur le slide je voulais te faire une sélection drastique. Mais en gros qui utilise Chrome dans la salle levez la main. Je vous avais bien dit qu'il y aurait l'humiliation. Voilà, ok. Ok. Qui a un téléphone Android dans la salle ? Ça fait mal, hein ? Bon, ok, voilà. Donc en fait vous utilisez des chevaux de trois qui sont destinés à pomper vos données personnelles. C'est normal, hein ? Vous avez vu vous êtes pas seul. Effectivement je vous espérais un petit peu plus informé mais bon vous êtes pas seul. Et effectivement 85% du marché est aux mains d'Android sur le mobile 93% sur le search etc. Donc voilà pourquoi en fait ils vous donnent ces cadeaux. Pourquoi est-ce que Chrome est gratuit ? C'est parce que ça pompe votre historique de navigation. Pourquoi est-ce que Android est gratuit pour les fabricants de téléphone ? Alors qu'Android ça coûtait littéralement des milliards de dollars en termes de développement ? Alors que les gens qui le prennent Samsung, HTC, etc. sont des gens particulièrement solvables. Samsung, il y a du blé, il n'y a aucun doute. Pourquoi est-ce que ils le prennent gratuitement ? C'est parce que avec, dans le contrat, il y a marqué je vous donne Android gratuitement et je vous donne en plus les applications gratuitement à condition que vous les mettiez par défaut sur la page d'accueil et que ce soit les services par défaut de l'Android que vous distribuez. Donc Google Search pour savoir à quoi pensent les gens, Gmail pour savoir ce qu'ils écrivent, Google Maps pour utiliser le GPS et les repérer partout, les contacts pour savoir quel est leur réseau social, leur agenda pour savoir qu'ils rencontrent, Google Drive pour avoir accès à tous leurs documents et puis en prime il y a des choses un peu périphériques comme Google Analytics pour savoir pour ceux qui n'utilisent pas Chrome où est-ce qu'ils vont et voilà quoi. Et la liste est encore plus longue mais je fais simple parce qu'on n'a pas le temps. Donc voilà, c'est des chevaux de trois, c'est des cadeaux pour vous ou pour les industriels pour vous pomper vos données personnelles exactement sur le modèle que je vous expliquais avant. alors on va me dire ouais Nito il n'aime pas Google mais Facebook non plus. Moi j'ai été, je le reconnais, j'ai été un utilisateur d'Android et un jour je me suis dit quand même il faudrait que j'essaye Facebook sur mobile pour voir ce que ça donne et donc j'ai fait un screenshot quand il m'a demandé à l'époque voilà c'est ça là ce que je devais donner comme permission et là je me suis dit bon pourquoi est-ce que Zuckerberg veut avoir accès à mon agenda ? Il y a un truc qui ne colle pas quoi pourquoi est-ce qu'il veut savoir mes rendez-vous ? Alors mes contacts il veut savoir mes contacts alors je sais pourquoi parce qu'il les prend et les upload immédiatement dès que vous installez l'appli pour faire ce qu'on appelle un graphe social fantôme pour que le jour où quelqu'un qui est dans vos contacts arrive on puisse lui proposer des centaines d'amis qu'il connaît parce que la personne en question aura déjà été listée pour ça la position GPS pourquoi ? c'est pour tout savoir sur moi il veut lire mes textos il veut savoir qui j'appelle il veut accéder à mes photos pour que je puisse les uploader voilà et après ce bouton vert accepté il y a un côté acceptation déjà il y a vert vert comme l'espoir et vert comme le feu vert mais vas-y la route est ouverte la voie est libre et j'ai pas pu cliquer parce que là il faut quand même pas déconner donc j'ai jamais installé cette application de merde donc un autre héros dont je voudrais vous parler c'est Snowden Snowden lanceur d'alerte qui a déjà entendu parler de Snowden dans la salle yes bon vous voyez vous faites pas que des conneries donc Snowden enchaîne agent de la CIA de la NSA enfin prestataire de la NSA il a vu que quotidiennement la NSA pour tout savoir sur tout le monde espionnait les gens y compris les citoyens américains alors que la NSA n'a pas le droit d'espionner les citoyens américains c'est contraire à la constitution et ça Snowden qui est un patriote au départ il était de droite ça va mieux et il disait mais c'est pas possible qu'une agence viole quotidiennement la constitution américaine il a essayé d'expliquer ça on lui disait en gros ta gueule Snowden laisse les adultes bosser et il a décidé de devenir lanceur d'alerte il a copié tous les powerpoints qu'il pouvait trouver et il les a donnés à des journalistes alors j'ai mis ça un X-case score qui est un des slides parmi des centaines de milliers qu'il a piqué à la NSA vous voyez il est marqué vous n'arrêtez peut-être pas à lire mais là c'est marqué top secret je l'ai trouvé sur Wikipédia comme quoi c'est bien Wikipédia et X-case score c'est en gros c'est un moteur de recherche des individus c'est n'importe qui au sein de la NSA peut faire des recherches rentrer votre nom ou votre adresse email et vous chercher et avoir accès à des tas d'informations personnelles et vous voyez que X-case score donc ça c'est un truc qui date probablement de la fin des années 90 début des années 2000 enfin des années 2000 jusqu'en 2010 150 sites 700 serveurs depuis ça a vachement augmenté et les serveurs vous voyez vachement par là quand même et puis par là c'est marrant mais ça c'est pas du tout le territoire américain effectivement ils vont pomper et traiter des données en dehors des sites américains alors un autre héros Glenn Greenwald Glenn Greenwald c'est un des trois journalistes qui a recueilli les documents de Snowden il a fait un TED Talk absolument génial où il explique en fait que c'est pas un hasard si on est sous surveillance parce que mettre les gens sous surveillance eh bien ça pousse une certaine conformité ça pousse à l'obéissance ça pousse à la soumission parce que quand on on se sent surveillé on fait de l'auto-censure et c'est pour ça que les dictateurs sont toujours accompagnés de surveillance de masse c'est Victor Hugo c'est Victor Hugo qui disait l'auto-censure cette chienne au front bas qui suit toutes les dictatures déjà c'était avant avant Snowden Victor Hugo je précise pour ceux qui ont un peu de mal à se repérer dans l'histoire donc voilà c'est pas nouveau quoi et si vous voulez cette histoire d'auto-censure c'est pas juste une affirmation comme ça de Glenn Greenwald c'est c'est mesurable c'est scientifiquement démontrable et on va le faire tout de suite il y a un document qui s'appelle Chilling Effects Online Surveillance and Wikipedia Use qui a été publié dans le Berkeley Technology Law Journal en 2016 et ça c'est un scientifique qui a étudié l'audience d'un sous-ensemble de pages liées au terrorisme qu'on trouve sur le Wikipédia US et les points c'est l'audience en fonction du temps et la ligne c'est ce qu'on appelle la régression c'est en gros une sorte de moyenne une tendance et la tendance vous le voyez est nettement à la hausse donc à gauche en ordonnée c'est le nombre de vues de ces pages et puis là c'est le temps qui passe voilà et les gens se renseignent sur le terrorisme en lisant Wikipédia alors je vais enfoncer deux portes ouvertes un c'est l'égal de lire Wikipédia deux c'est bien de se documenter dans Wikipédia sur des sujets comme ça parce que c'est pas sur les chaînes du câble ou sur Twitter qu'on va trouver de l'info avec un certain recul vous voyez souvenez-vous les soirs d'attentat moi je suis resté scotché un certain soir de novembre devant les chaînes du câble c'est horrible mais qu'est-ce que vous voyez vous voyez du sang vous voyez des gyrophares qui tournent vous voyez un type avec un micro comme moi mais sauf que lui il sait pas ce qu'il veut dire parce qu'il y a rien à dire c'est juste que c'est horrible il y a des morts mais il y a zéro analyse de zéro recul il n'y a que de l'émotion pure et donc c'est bien d'aller dans Wikipédia se renseigner là-dessus et les gens le font et c'est bien et puis un certain jour du mois de juin 2013 il y a les révélations Snowden les gens les américains apprennent qu'ils sont sous surveillance et là d'un seul coup d'un seul 20% de baisse de l'audience de Wikipédia sur ces pages-là les gens n'osent plus regarder Wikipédia pour se documenter sur le terrorisme et moi je dis alors déjà il faut rappeler c'est toujours légal de regarder Wikipédia même après les révélations Snowden et c'est plus que jamais nécessaire de se documenter sur le terrorisme et pourtant ils le font plus et un citoyen moins informé parce qu'il veut pas s'informer parce qu'il a peur je sais pas d'une cyber rafle ou d'une cyber balle perdue il ose plus aller sur Wikipédia et bien quelqu'un de moins bien renseigné et bien il pense de la merde d'ailleurs juste après ils ont élu Trump c'est peut-être un hasard bon on fait une petite pause dramatique là et rafraîchissante et donc aujourd'hui c'est clair les grandes plateformes les Google les Facebook etc Instagram ah oui non c'est Facebook non bon Snapchat etc enfin bon c'est financé par la publicité ciblée ces grandes plateformes veulent tout savoir de nous pour mettre de la publicité ciblée et donc ça crée ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance des gens qui sont faits pour surveiller et ce capitalisme de surveillance il menace la démocratie si on nous met tous sous surveillance ça pose des problèmes et c'est formidable parce que grâce aux chinois on comprend que c'est vrai je ne sais pas si vous avez suivi mais les chinois mettent en place un système qui s'appelle le social credit system qui a une notation une note qui est attribuée à des gens qui sont sur internet des internautes chinois pour l'instant c'est sur le c'est une option bénévole c'est à dire il faut postuler pour y avoir droit mais dès l'année prochaine c'est obligatoire pour tout le monde et c'est organisé par les plateformes de l'internet chinois et donc fonction de quels sont vos amis vous avez une certaine note quels sont vos achats sur internet ça fait monter ou baisser la note vos occupations votre historique de navigation etc ça fait monter ou baisser la note cette note elle est publique et donc ça change vos droits par exemple sur un site de rencontre si vous avez une mauvaise note votre profil il va apparaître moins souvent mais aussi ça joue ça a une influence IRL pour l'obtention d'un prêt vous n'avez pas une bonne note vous aurez du mal à avoir un prêt ou bien le taux sera plus élevé et aussi ça joue sur le fait que vous ayez ou non le droit de prendre un billet de train ou de réserver un restaurant et ça joue aussi sur le fait si vous obtenez ou non un visa pour aller à l'étranger donc là c'est vraiment la surveillance généralisée c'est en train de se mettre en place ça existe déjà à l'échelle des chinois c'est à dire des centaines de millions de gens et c'est là où il ne faut pas aller parce qu'après on n'est plus libre si on se sent observé on ne va pas oser penser on ne va pas oser penser des choses risquées des choses différentes ça pousse complètement à l'homéostasie au statut quo de la société et je ne sais pas si vous avez entendu parler des difficultés qu'il y a aujourd'hui dans le monde on peut parler d'éventuelles crises bancaires financières on peut parler d'effondrement climatique etc moi je dis qu'il y a des choses qui font qu'on change il faut oser l'échanger et si on est tous sous surveillance ça ne va pas être possible de l'échanger heureusement il n'y a pas de fatalisme à faire du capitalisme de surveillance on peut développer des services des choses pour que ça ne soit pas du capitalisme de surveillance c'est pour ça que j'ai rejoint Qwant qui a pour objectif un d'offrir un service deux en respectant la vie privée et trois le faire en France en payant les impôts en France j'ai réussi à ne pas dire de nom c'est super je progresse donc chez Qwant vous avez QwantSearch le moteur de recherche pas de cookie pas d'historique de recherche on ne sait pas qui vous êtes vos adresses IP quand vous vous connectez elles sont hachées soltées donc on ne sait pas quand vous revenez on ne sait pas que c'est vous on ne peut pas vous retrouver l'index du web qu'on construit il est en Europe avec nos algorithmes à nous et en plus on a toute une série de services sur le même modèle Qwant Junior pour les enfants de 6 à 12 ans donc c'est Qwant sans porno sans violence sans haine si drogue ce qui fait que c'est quand même beaucoup moins intéressant que le vrai Qwant quand vous êtes adulte et il n'y a pas de publicité parce que c'est des enfants Qwant Musique pour écouter de la musique et rechercher c'est un vertical de Qwant je passe vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps on est 160 on est dans le top 50 des sites européens on recrute voilà avant que vous me posiez la question mais comment est-ce que Qwant gagne de l'argent parce que c'est important d'être pérenne et bien c'est simple là vous voyez j'ai fait une recherche sur vélo et j'ai deux publicités une d'Amazon une de je n'arrive pas à lire mais bon pour des vélos de type Fixie donc en fait la data l'unique data que Qwant connaît sur vous à l'instant T c'est que vous vous intéressez au vélo je ne sais pas si vous êtes blanc noir, jaune ou vert je sais juste qu'il y a quelqu'un à l'autre bout qui s'intéresse au mot clé vélo et on lui sert de la publicité sur la base de ça on ne connaît pas son niveau de revenu on ne sait pas où il est etc juste on sait qu'il veut en savoir sur le vélo et donc on met les résultats du moteur ici et la publicité au dessus marquée comme telle avec de la publicité en fonction du mot clé tapé donc c'est de la publicité dite contextuelle ce n'est pas de la publicité ciblée si vous revenez dans 5 minutes poser une autre question à Qwant on ne saura pas que c'est vous l'autre modèle c'est l'affiliation si vous tapez un mot clé qui fait partie d'un sous-ensemble où on se dit qu'il y a intention d'achat derrière au lieu de vous mettre la fiche Wikipédia du truc ici on a un accord avec un prestataire qui va vous proposer d'acheter des choses et si jamais vous achetez cette chose là Qwant va toucher un petit peu d'argent et pareil sans savoir qui vous êtes au delà du moteur de recherche parce qu'on nous demande souvent si on va faire d'autres choses que le moteur de recherche dans les jours prochains les semaines prochaines on va sortir une version alpha de Quant Maps parce que ça c'est demandé oui oui bravo oui non mais ce qui est super c'est que c'est basé sur OpenStreetMap que les développements qu'on fait dessus par exemple un truc qui s'appelle Cosmogony c'est fait en logiciel libre et que ça on est assez fiers de la chose et pour ne rien vous cacher c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint Quant moi j'ai deux casquettes c'est vraiment logiciel libre et privacy alors privacy Quant ça c'est nickel mais logiciel libre c'est quelque chose qui manquait jusqu'à présent et donc on est en train de développer des nouveaux services qui sont basés sur des briques libres et en contribuant au libre et en embauchant des libristes donc c'est exactement pour ça que j'ai rejoint Quant donc ça c'est le prochain produit sauf accident mais je donne pas de date parce que ça fait trop longtemps que je fais du logiciel pour prendre des risques ça pose un problème en fait si vous voulez le problème qu'on a c'est que si on vous sort une carte cette carte elle a d'intérêt que si elle est personnalisée pour vous et en particulier si vous y retrouvez les recherches que vous avez fait précédemment et ça pas facile pour nous puisqu'on veut rien savoir sur l'utilisateur donc on se retrouve un petit peu coincé entre le marteau et l'enclume avoir envie de protéger la vie privée mais aussi fournir la personnalisation qui est exigée par l'individu là je vais insérer un autre héros Laurence Lessig ou Larry Lessig pour les intimes Larry Lessig il a écrit un truc il y a 19 ans déjà qui s'appelait Code is Law d'abord un article et ensuite il en a fait un livre et ensuite il a réédité le livre en code 2.0 il dit deux choses il dit Code is Law c'est à dire que celui qui écrit du logiciel a un pouvoir énorme c'est le nouveau régulateur au 21ème siècle de ce que peuvent faire les gens c'est pour ça que le livre est tellement important et c'est ce qui a vraiment fait de Lessig quelqu'un d'important en fait et dans sa démarche c'est de dire regardez au 19ème et au 20ème siècle celui qui décidait de ce que pouvaient faire les gens c'était le législateur le législateur il était éventuellement élu ou c'était un juriste c'était quelqu'un qui réfléchissait à ce qu'il fallait mettre en place dans la société pour qu'elle fonctionne et mais au 21ème siècle c'est plus du tout pareil c'est celui qui écrit le code qui décide de ce qu'on peut faire avec l'outil qu'on utilise parfois quand je vais sur le site du Figaro je vous donne un exemple le site du Figaro sur mon mobile avec mon Firefox mobile je vais sur le site du Figaro parce que je n'utilise pas Chrome finalement et sur le site du Figaro à chaque fois ce con il me dit voulez-vous installer l'application non 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 merci je ne veux pas moi je veux juste lire ton article tu vois et à chaque fois il me pose la question c'était pas difficile de me dire cocher une case je ne vous poserai plus la question etc non le mec il l'a écrit pour me faire chier à chaque fois que je lis un article pour que je lise pour que j'installe sa putain d'application ça c'est juste un exemple c'est super simple de mettre une case à cocher sur faut-il ou pas que je vous pose la question la prochaine fois il ne l'a pas fait il a décidé de me faire chier jusqu'au bout alors pas personnellement je ne pense pas qu'il y ait une exception dans le code si c'est Tristan Nito lui poser la question je ne suis pas parano à ce point là mais il a une capacité de nuisance qui décide ou non d'exercer en l'occurrence son patron lui a dit non non il faut à chaque fois poser la question parce que c'est meilleur pour nos audiences si jamais les gens installent l'application ils reviennent plus souvent mais ça c'est juste un tout petit exemple et le logiciel vous le savez tous il dévore le monde il est présent partout partout dans tous les outils qu'on utilise Amazon il y a un mois a sorti un micro-onde connecté ouais le jour où tu fais la mise à jour du software tu te dis putain ah bon c'est pour vous dire à quel point le logiciel il est partout et que donc en fait les informaticiens ont gagné en puissance en influence dans le monde entier c'est ça que dit Laurence Lessie et il y a un deuxième truc qui dit mais ça qui est passé quasiment inaperçu j'ai moi-même mis des années à le comprendre dans son article c'est qu'il dit que l'architecture du système d'information c'est la politique c'est à dire que si le code c'est la loi si le code c'est ce qui décide de ce qu'on a le droit de faire et bien l'architecture la façon dont on d'architecture les systèmes d'information c'est de la politique c'est même de la c'est même de la constitution en quelque sorte ce que la constitution est pour notre système juridique c'est à dire que là je vais passer à mon slide suivant que j'ai fait un jour dans le TGV il est très moche voilà j'ai pas encore eu le temps de le passer par notre service graphique pour qu'il me fasse un truc de beau et là en plus déformé il est magnifiquement laid voilà donc ça c'est des ordinateurs ouais ouais je sais je sais ça c'est comme les blagues quand t'es obligé d'expliquer c'est pas bon signe au milieu c'est l'internet je sais et en haut c'est un serveur et il a une base de données voilà avec les données du théâtre aujourd'hui c'est ça le modèle dominant toutes les gens en fait utilisent des terminaux qui ont très peu de données elles vont toutes être stockées et être utilisées sur le serveur distant de Google de Facebook et de tous les services qui sont dans ce genre là mais ce qu'il faut en fait c'est changer l'architecture c'est revenir à quelque chose où on redécentralise l'internet où les données elles sont stockées localement ou éventuellement sur un niveau intermédiaire avec une multiplication de serveurs dont on a le choix en fait entre lesquels on peut choisir alors ce qu'on fait chez Quant là dessus c'est un masque la personnalisation côté client on va stocker les données de personnalisation sur votre appareil votre smartphone ou votre PC avec possibilité de synchroniser les deux de façon chiffrée évidemment c'est du logiciel libre parce que c'est la seule façon de le rendre auditable et donc de confiance Quant ne récupère aucune donnée sur ses serveurs et laisse tout sur les appareils en local et les deux premiers services à en profiter ça va être Quant Maps et ensuite Quant Search Quant Maps en fait c'est simple on vous affiche une carte disons de Toulouse et la personnalisation qui est sur la base de votre historique de recherche dans Quant Maps elle est stockée en local sur votre machine et votre machine elle met un calque en quelque sorte un cyber calque sur les autoroutes de l'information et ce calque est au dessus de la carte qui est fournie par Quant et ce calque contient des informations qui sont stockées localement et qui sont affichées localement et elles ne vont jamais sur le serveur de Quant donc en fait c'est la personnalisation de la carte mais qui est faite sur votre machine sur la base de données qui sont stockées sur votre machine ça c'est notre approche en fait pour changer l'architecture des grands services et la bonne nouvelle c'est que derrière nous on a plein de gens toute une nouvelle génération de services qui eux aussi travaillent de façon décentralisée ou moins centralisée ça dépend comment on peut dire il y a qui est sur Mastodon ici dans la salle levez la main yes Mastodon Power bon qui est sur Pixel Fed aujourd'hui levez la main c'est ok yes qui est sur Peertube bon voilà et qui connaît Funk Whale bon il y a du boulot mais il y a déjà des utilisateurs il y a déjà des usages alors que les outils ne sont pas tous terminés Peertube vient de passer en 1.0 etc je vous encourage Peertube c'est une alternative à Youtube Pixel Fed une alternative à Instagram Mastodon une alternative à Twitter et Funk Whale une alternative à Groove Shark donc c'est pour du streaming audio donc il y a toute une génération de nouveaux services qui sont décentralisables et ça je pense que c'est génial parce que comme disait ça appuie en fait ce que ce que disait Larry Lessig c'est à dire il faut changer l'architecture des services aujourd'hui et je vais enfin je vais terminer avec un parallèle entre l'hygiène des mains et l'hygiène digitale on dit numérique bordel je pense que vous le savez tous mais j'ai pas pu résister parce que moi je résiste pas à un mauvais jeu de mots donc les mains les doigts ok nul bon et donc j'ai bien dit que j'allais vous parler de Louis Pasteur parce qu'il n'y a pas de raison et donc Pasteur dans les années 1860 a travaillé sur la fermentation et sur ce qu'on appelait à l'époque les microbes et c'était sympa et son travail il a été réutilisé c'est un peu l'idée du judiciaire libre en quelque sorte ou de la science et il a été utilisé par un certain Joseph Lister un anglais qui a inventé la notion d'antisepsie et ça a l'air de rien mais il y en a un autre aussi qui a découvert l'idée de maladie nosocomiale surtout quand ils se sont rendus compte qu'une femme avait quand même quatre fois plus de chances de mourir si jamais elle a couché dans un hôpital que si elle a couché dans la rue là ils se sont dit il y a un problème quand même mais bon il débutait et Lister par exemple il a découvert que quand il nettoyait ses outils avec du phénol enfin ses instruments et puis les blessures etc quand il opérait les gens au lieu que les gens aient 40% de chance de mourir quand même pas super comme score imaginez vous arrivez à l'hosto bon t'as quand même 60% de chance de t'en tirer et bien il a réussi à passer de 40% d'échec à 15% d'échec rien qu'en faisant ça et c'est tout simple mais en fait le vrai problème auquel s'est attaché Lister et puis pourquoi est-ce qu'il y avait tellement d'enfants qui mouraient en bas âge quand leur maman accouchait à l'hôpital c'est parce qu'il y avait à l'époque une maladie une fièvre le nom m'échappe mais qui était très préoccupante et donc les médecins disséquaient énormément de cadavres pour découvrir pourquoi les gens mouraient de cette fièvre puis après ils allaient accoucher des femmes sans se laver les mains parce qu'elles avaient l'air propre ben oui les microbes on dit micro-organismes aujourd'hui mais je suis un peu old school les micro-organismes ils sont invisibles donc ben non elle a l'air propre et hop il est allé accoucher et le gamin il mourait tout ça pour dire que c'est pas parce que c'est invisible qu'il n'y a pas un problème et le parallèle que je voudrais faire c'est que la data elle est invisible quand vous utilisez Facebook que vous installez l'application Facebook vous vous rendez pas compte mais votre data elle fuite à gros débit à haut débit encore mieux si vous avez du wifi 5 AC et de la fibre ça va encore plus vite c'est génial on n'arrête pas de progrès et que donc il y a un pompage généralisé de la donnée personnelle et c'est invisible parce que tout est fait pour que ça ait l'air cool facile etc et pourquoi c'est un problème majeur c'est parce qu'on n'a pas encore eu nos pasteurs et nos listeurs en fait et que j'espère que dans 10 ans ou dans 20 ans on aura le scénario suivant vous arrivez pour dîner chez des amis et vous verrez une vieille Google Home posée là au milieu la table basse et vous partirez en courant en disant mais c'est pas possible c'est pas possible que tes machins toxiques chez toi qui pompent tes datas je dis Google Home ça marche avec Amazon Echo très très bien aussi je veux dire on peut changer le nom si vous préférez tu utilises encore Facebook sur ton smartphone mais tu te rends compte que tu as donné mon adresse email et mes coordonnées à Facebook sans que j'ai rien demandé et là vous allez fuir vous allez dire mais non mais tu peux pas faire ça c'est sale de la même façon qu'aujourd'hui quand vous voyez vous allez au resto vous allez aux toilettes dans le resto si vous voyez le cuistot qui sort les toilettes sans se laver les mains vous partez quoi enfin moi je me casse il y a un problème et bien ça on a ce réflexe aujourd'hui avec l'hygiène il faut qu'on ait la même chose sur l'hygiène des données voilà ce sera tout pour moi est-ce qu'il y a des questions on a le temps pour des questions il n'y a pas de questions on s'en fout on se barre c'était chiant non au revoir Marc salut est-ce qu'on a le temps pour les questions ou pas oui non peut-être non oui il a une question braillez votre question je vais la répéter merci merci alors la question c'est qu'est-ce que je pense de Solide de Tim Berners-Lee j'ai passé trois ans chez Cosicloud parce que j'y croyais et finalement Cosicloud c'est très proche de Solide et de la nouvelle startup de Tim Berners-Lee qui s'appelle Unrupt j'espère que ça va fonctionner il faut trouver un business model c'est très compliqué comme je le disais dans mon livre surveillance on a un problème grave avec la gratuité c'est-à-dire que les gens pensent que si c'est gratuit on ne peut pas se tromper si alors de deux choses l'une soit on arrive à faire payer les gens et mon avis c'est une bonne chose juste pour rappel Facebook ça coûte en comptant très large ça coûte 3 euros par personne et par an comme service à fournir en comptant très très large moi je suis prêt à filer 5 euros pour avoir un service qui est respectueux de ma vie privée par an donc ça leur laisse quand même 40% de marge c'est pas nul mais aujourd'hui la plupart des gens ont du mal à faire ça je rencontrais un type qui me parlait de données personnelles hier et qui me disait à quel point c'était important on échange nos adresses mail et il me file une adresse gmail on me dit non mais j'ai une adresse proton mail aussi mais en fait proton mail faut payer pour que ça soit bien alors j'ai pas encore sauté le pas ok c'est quelques euros par en proton mail mais il voulait pas et je sais pas que je me foute de sa gueule enfin un peu mais c'est surtout que c'est l'illustration qu'on a tous du mal à sortir du vrai argent pourtant quelques euros pour payer un service ça je pense que c'est c'est un vrai souci chez compte on a trouvé on doit rester gratuit parce que vis-à-vis de notre concurrent on peut pas faire autrement si on s'alignait même pas sur le prix là c'était mort c'est un problème qu'on a toujours eu est-ce que la blockchain va aider oui mais il y a un moment où il faut financer la blockchain d'une manière ou d'une autre on peut en parler mais pas maintenant parce que ça va être trop long est-ce qu'il y a une autre question à quand les téléphones comptent oh putain alors je sais pas alors la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de projet et c'est une bonne nouvelle parce que moi si tu veux avant j'étais donc chez Mozilla on a essayé Firefox OS on a dépensé littéralement des centaines de millions de dollars chez Mozilla pour ça sans succès c'est très triste ça a pas marché mais bon c'est très difficile de faire face à la gratuité de Google auprès des constructeurs qui leur offrent Android et lutter contre Apple c'est pas simple non plus et pourtant on aurait bien besoin d'une alternative à la peste et au choléra donc mais on n'a pas réussi donc je pense pas qu'il y aura de téléphone mais mon petit doigt me dit qu'on devrait dans une marque grand public trouver prochainement Quant comme moteur de recherche par défaut sur des terminaux grand public et ça c'est une sacrée bonne nouvelle je sais pas si on a le temps pour une dernière avant que tout le monde s'en aille oui alors moi je pense il vaut pas le coup de s'insulter juste parce que Zuckerberg est un escroc un escroc et qui rend quand même des services qui sont appréciés par les gens je sais pas moi j'essaye de me décarcasser pour faire et je suis pas le seul Dieu merci à faire des alternatives personnellement j'utilise Signal par exemple mais il faut reconnaître que Signal n'est pas aussi bon que Whatsapp que je n'utilise pas du tout j'ai fermé mes comptes Facebook donc de toute façon le problème est résolu c'est pas grave moi je pense qu'il faut il faut agir à son propre niveau et voilà utilise les systèmes qui te conviennent fais les compromis qui te conviennent faut pas non plus être désagréable en faire des gens qui sont sous Android par exemple non non mais je veux dire on a tous nos difficultés on a tous le temps du budget du temps de cerveau disponible à accorder sur tel ou tel problème et donc je vais pas dire que tous les gens qui sont sous Android sont tous des cons sous le prétexte que moi j'ai un iPhone non je pense que l'iPhone pour le respect de la vie privée est beaucoup mieux on peut en discuter si vous voulez mais il a d'autres côtés qui sont dramatiques et donc moi j'ai fait un choix et d'autres personnes ont fait d'autres choix entre autres Android est mieux pour les plus respectueux du logiciel libre et c'est bien donc c'est difficile de faire des choix et faut pas juger les gens ou s'engueuler avec les gens il faut juste leur dire quand ils te disent j'ai rien à cacher moi à chaque fois que j'entends j'ai rien à cacher j'entends un cri de déni qui est ouais en fait tu sais avec le numérique je m'en sors déjà pas si tu me dis que mes outils que j'ai du mal à maîtriser c'est de la merde et qu'il faut que je prenne des trucs plus compliqués ça va pas le faire et donc il faut faire des meilleurs outils qui sont respectueux de la vie privée c'est pour ça que je vous encourage tous à tester Quant juste mettez Quant par défaut 15 jours sur vos ordinateurs sur vos ordiphones et puis essayez je vais même vous donner une astuce si vous faites une recherche avec Quant et que ça marche pas et bien vous mettez en début de recherche vous mettez en personne G espace et ça fait la même recherche sur Google vous pouvez être sur Quant et si jamais ça marche pas hop vous mettez juste en personne le E commercial G comme Google espace et les mêmes mots clés ça fait la recherche sur Google pour une fois et la fois d'après vous reviendrez sur Quant ça peut être une façon de faire je vous mets au défi de le faire et je vous mets au défi aussi d'essayer Firefox mobile à la place de Chrome ou Firefox sur desktop c'est beaucoup mieux que ce que vous avez en tête voilà je pense que là il va falloir y aller c'est à dire